Et bien bonsoir à tous, on se retrouve pour un nouvel épisode de la carrière manager avec le Paris Saint-Germain sur FC24 et on est toujours en ce mois de janvier 2024 avec au programme de l'épisode une fin de mercato même si a priori il ne devrait pas y avoir énormément de mouvements. D'ailleurs un mercato où vous avez été certains à le trouver pas spécialement réussi et je suis plutôt d'accord. Je ne suis pas vraiment content du dernier mercato qu'on a fait. Les recrues n'ont pas toutes du sens. Bon certes, Leni Oroch, je suis vraiment content de l'avoir recruté mais pour ce qui est de Sangaré et de Cesco, je ne trouvais pas forcément non plus beaucoup d'idées très intéressantes et du coup je m'étais un peu contenté entre guillemets de deuxième choix. Mais ça ne va pas nous empêcher d'aller jouer le match face à Brest tout de suite en plus dès le début de l'épisode et puis derrière de basculer sur le mois de février où on aura donc pas mal de matchs. Je pense qu'on ira jusqu'au match de Nantes avec donc Strasbourg et Lille en plus du côté de la Ligue 1. Mais surtout, le gros match de cet épisode, ce sera le premier huitième de finale. Le déplacement du côté de l'Emirate Stadium pour aller affronter Arsenal dans ce match allé de Ligue des Champions. Mais on va tout de suite commencer comme je vous le disais par la réception de Brest. On a fait tourner un petit peu notre effectif, arrivé de Damilo Pereira, Sangaré, Zaire Emery, Vitignia au milieu. Pas de Kylian Mbappé non plus. Colomani qui vient compléter Ramos et Dembélé en attaque. Zaire Emery, on va essayer de trouver le bon crochet, le deuxième crochet d'Ousmane Dembélé. La percée d'un Vitignia qui fonctionne toujours autant. Et je suis très content parce qu'il fonctionne d'une très bien dans cette carrière, mais dans la réalité, c'est un peu la même chose. Il prend confiance et honnêtement, c'est un joueur qui pourrait très largement avoir une importance grandissante dans cette équipe. Lucas Hernandez, la percée, pourquoi pas. Avec Colomani dans la surface, la frappe pied gauche. Et voilà, Colomani qui chez nous ne manque pas de finition et qui vient inscrire le deuxième but dans cette rencontre. Et la bonne percée, là c'est bien. On a Lucas Hernandez qui est défenseur central ce soir, mais qui n'hésite pas à faire des percées, à casser des lignes. Allez, un bon coup franc. On n'a pas de kiki. Du coup, ce sera probablement pour le pied gauche d'Ousmane Dembélé qui est le meilleur tireur encore sur le terrain, je dirais. On va la tenter classique. Ça fait 3-0, moins d'une demi-heure. Et pour l'instant, un petit récital face à Brest avec ce magnifique coup francs-ligné Ousmane Dembélé. Gonzalo Ramos. On va chercher loin avec Nuno Mendes. Est-ce qu'on a le temps de contrôler ? Voilà qui est fait. Oh, la bonne percée. De Gonzalo Ramos, il y a peut-être une position d'enjeu. Non, a priori. C'est validé pour Warren Zairemry. Ça fait 4-0. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas gagné aussi largement. Et pour l'instant, on est en train de régaler absolument le Parc des Princes. La belle petite percée. Et cette fois-ci, Gonzalo Ramos passeur pour Zairemry. Kiki. La petite différence. Oh là, il est tombé. Kiki, on va y aller tout seul. La frappe puissante se sera repoussée par le gardien. Accélération. Vega en une touche. On peut trouver Lee Kangin. Oh, la frappe en se retournant à moitié. Et la petite Manita à un quart d'heure de la fin qui est en train d'être validée. 5-0 face à Brest. Et même les rentrants qui font des différences. Gabri Vega à la passe. Kangin Lee à la finition qui est venu faire la différence dans la surface. Petit dribble. Et frappe pied gauche impeccable. Et ça fait donc une Manita. 5-0 victoire très large face à Brest. Un match parfaitement maîtrisé. Ça fait, je trouve, longtemps que le Paris Saint-Germain n'a plus eu cette maîtrise. Et là, dans cette rencontre, ça a été chose faite. 5-0 face à un plus petit club. Un club un peu plus modeste de Ligue 1. Et malheureusement pour eux, le tarif aura été très très salé ce soir. Accord pour le prêt de Lenny Euro. On s'est mis d'accord avec Everton pour un prêt sans option d'achat avec 6 mois de prêt. Du coup, il irait terminer la saison en Angleterre. Peut-être s'est offert un petit peu aussi en première ligne. Je pense que ça peut être une très très bonne idée s'il accepte. Et il arrive à se mettre d'accord cette fois-ci avec le club anglais. Et Lenny Euro, ça y est, il part. Il va donc pour 6 petits mois à Everton. Il n'aura pour l'instant pas joué la moindre minute chez nous. C'était un petit peu l'objectif de le recruter pour l'avenir. Pour probablement la saison prochaine. Où il devrait avoir un peu plus d'importance chez nous. Mais pour le moment, il va surtout aller s'aguerrir pendant 6 mois du côté d'Everton. Offre de transfert pour Bradley Barco, l'Arsenal. Qui essaie de nous mettre un petit peu la pression. Après notre, enfin juste avant pardon, notre double confrontation en Ligue des Champions. Ils nous font une belle offre de 33 millions d'euros pour Bradley Barcola. Mais Barcola fait une bonne saison. C'est un joueur qui a quand même pas mal de temps de jeu. Et on n'a pas grand intérêt honnêtement. Du coup, on va simplement refuser. Et on va pouvoir enchaîner après ce Mercato. Avec le déplacement du côté de Strasbourg. Et en retour notamment de Kylian Mbappé. Mais un milieu de terrain totalement remanié. Fabien Ruiz, Gabri Vega, Marco Asensio. Un milieu 100% espagnol. Avec également Moukielet ou encore Skriniar titulaire. Asensio. Ouais, c'est bien là. Il fait des grandes différences. Plein axe pour Colomwani. Il est un petit peu esselé. Colomwani. Ouh, je ne pensais pas du tout. J'avais essayé de la mettre au deuxième poteau. Plutôt de la croiser finalement. Ce sera une petite frappe intelligente. Premier poteau. Et Colomwani qui va continuer. Il enchaîne très très bien. Et il va marquer un nouveau but encore une fois. Un but important pour se lancer dans le match. Et pour mener sur la pelouse du Racing. Fabien Ruiz. Ouais, il peut décaler. Gabri Vega. Et le cadeau. L'énorme cadeau de Gabri Vega. Pour le doublé de Colomwani en 17 petites minutes. Ça fait 2-0. Et un petit peu comme face à Brest. Et bah, on ne va pas perdre de temps. On va tout de suite mettre la pression. Et encore une fois, une grosse attaque. Et là, derrière, la petite passe intelligente. Accélération de Bradley Barcola. On vient dans l'axe. Gabri Vega. Pourquoi pas y aller tout seul. Avec la bonne percée de Marco Asensio. Qui fait la différence. Et il va pousser Matzels à la faute. Petit pénalty. Pas de carton rouge. Heureusement pour Strasbourg. Leur gardien qui restera sur le terrain. Mais ouais, le bon dribble d'Asensio. Kiki. Allez, pour donner le 3-0 à la demi-heure. Oh, il était pourtant bien frappé. Mais un peu toujours au même endroit. Devra peut-être varier les pénaltys. Juste avant la pause. Est-ce qu'on peut mettre le troisième. Avec Barcola. Là où le centre est très, très bon. Le centre est magnifique. De Bradley Barcola. Pour un Marco Asensio. Dans le cœur du jeu. Et ce l'est quasiment au point de pénalty. La reprise est magnifique. Ça fait 3-0. Et en se retournant tout de suite. Lee Kangin. Il est frais. Pour Benjamin Sesco. Un petit peu excentré. Dans cette surface. Mais ça ne va pas l'empêcher. D'aller inscrire le quatrième but. Décidément. On est vraiment redoutable. Comme on doit l'être. Comme le Paris Saint-Germain se doit de l'être. En Ligue des Champions. Être clinique. Et là encore une fois. Comme dans le dernier match. Ce sont les remplaçants qui rentrent. Et qui continuent. Ils font la différence. Bon. Victoire magnifique. Notamment grâce à Ronald Kolomwani. Et ses deux buts assez rapides. Dans le premier quart d'heure quasiment. Et puis derrière. On aura su dérouler. Sans être en grand danger. On va s'adjuger une nouvelle victoire. Une victoire intéressante. Un 4-0. Avec la participation de beaucoup de monde. Et on ne va pas perdre plus de temps. Et on va enchaîner. Je pense tout de suite. Avec le troisième match. Avant le grand match. Face à Arsenal. Cette fois-ci. Composition face à Lille. Avec quasiment que les titulaires. Ça devrait être la même compo. Que face à Arsenal. Si ce n'est la présence d'Arnaud Tenias. A la place de Gigi Donnarumma. Rosaire Emery. Le contrôle est magnifique. Pour Ousmane Dembele. Qui se met sur son pied gauche. La frappe enroulée. Ce sera repoussé. Et attention. Un bon coup franc pour Lille. C'est joué en deux temps. En trois temps même. Pour Rémi Cabela. Il faudrait sortir. On se fait un peu balader. Et ce sera sans danger. Pour Arnaud Tenias. Bon honnêtement. La première mi-temps. Est un peu pourrie. Il ne se passe rien. On n'arrive pas à se procurer d'occasion. Hakimi. On peut accélérer. Est-ce qu'on ne peut même pas frapper ? Pourquoi pas. Ce sera repoussé par Chevalier. On galère là. A trouver des solutions. Peut-être en contre ici. Avec Likangine. Plein action. Ça s'ouvre. Pour Kolomoany. Le contrôle est bon. Il s'est emmené le ballon. Et il va plus vite. Que ça met l'Oumtiti. En contre un magnifique. Encore une fois. Décidément. Randall Kolomoany. Vraiment la terreur de cet épisode. Lui qui vient inscrire encore une fois. Un magnifique but. Pour nous lancer dans cette rencontre. Et il aura fallu attendre plus d'une heure. Pour enfin trouver la faille. Face à une très bonne équipe de Lille. Sur le côté. Raltson. Et Marquineus. Qui va avoir quasiment un contre un à jouer. Il ne va pas falloir se jeter. Voilà qui est bien fait. Et heureusement. Très bon retour de Lucas Hernandez. Bon. On s'est imposé. Par la plus petite démarche. Un match vraiment compliqué. On a eu pas mal de difficultés. Face à Lille. Ce qui contraste avec nos deux derniers matchs. Avant. Qui étaient quand même des grosses victoires. Et au niveau du classement. Enfin. On arrive à faire une petite différence. Avec l'Olympique de Marseille. Puisqu'on a désormais. Quatre points d'avance. On est à 55 points. Ils sont à 51. Et surtout défensivement. Pour l'instant. On est impeccable. On a marqué 10 buts. Dans les trois derniers matchs. Mais surtout. On en a au caissé aucun. Et c'est pour l'instant. Je pense. Ce qui m'impressionne le plus. Dans cette équipe. C'est un petit peu. L'idée. Qu'on se faisait. Au début de cette saison. Tactiquement. D'avoir un pressing. Tellement haut. Que. On cassait un petit peu. Les attaques adverses. Dès le début. Et avec le pressing. Qui part. Dès les attaquants. Bon. Ormi Kiki. On va pas se mentir. Mais ça fait. Qu'on subit. Très peu d'occasions. Et au contraire. Bah nous. On a quand même marqué 45 buts. Donc plus de 2 buts par match. Ce qui est je pense. Un très très bon ratio. Et on va pouvoir s'attaquer. Surtout. Au gros match. De cet épisode. Avec le déplacement. Direction l'Emirate Stadium. Avec pour objectif. Probablement. D'aller quand même. Chercher une victoire. Si on y arrive. Maintenant. Si on voit que. De toute façon. Ce sera un match. A priori. Serré. Parce qu'Arsenal. Reste une très bonne équipe. Mais aussi. Les juger. Avant le match retour. A la maison. Au niveau de la compo. Pas de surprise. On va aligner les 11. Même que d'habitude. Le seul changement. C'est un changement contraint. C'est Ibrahim Sangaré. Qui pour l'instant. Est celui qui m'a le plus convaincu. Au poste de Sentinelle. En l'absence. De Manuel Ougarté. Ce sera lui. Qui sera titulaire. A ce poste là. Pour l'instant. Ouais. Voilà. C'est ça qu'il faut faire. Arriver à mettre une bonne pression. Tout de suite. Et à se projeter. Non. J'aurais dû faire la passe. Je l'ai vu après. Et attention. Buka Yosaka. Faut pas le laisser. Oh là là. Faut pas le laisser passer. Buka Yosaka. Et heureusement. Ça frappe. Qui ne sera pas cadré. Parce que là. Il est en train de nous faire des misères. Sur son côté droit. Ousmane Dembele. Ok. C'est pour nous. Vitinia. On va tenter de loin. Sans danger pour Ramsdale. Est-ce que ça peut revenir. Ouais. Kiki. Pour l'instant. En difficulté. Dans cette rencontre. Et encore une fois. Ça vient toujours de Saka. Sur ce côté droit. Nuno Mendes. Faut pas se jeter. C'est bien défendu. C'est très très bien défendu. Bon retour de Marquinhos. Oula la relance. Oula relance de Marquinhos. Et ça a failli profiter à Gabri Jesus. Qui n'était pas en position d'hors-jeu. Heureusement. Donnarumma était vigilant. Zaire Emery. Zaire Emery. Ça s'ouvre. Ça s'ouvre magnifique. Pour Kylian Mbappé. Pas de position d'hors-jeu. Voilà. Il lui en fallait pas beaucoup. A Kiki ce soir. Qu'on a quasi pas vu. Pour l'instant. Dans ses 45 premières minutes. Et bien. Une accélération. Une passe. De Warren Zaire Emery. Et derrière. Il remet son leader. Sur les bons rails. Ça fait 1-0. Et on mène donc. Pour l'instant. Dans ce match à l'extérieur. Face à Arsenal. Gabriel Jesus. En se retournant. Avec Haute Garde. La bonne protection de ballon. Et encore une fois. Erlandès. C'est bien défendu. Mais ça revient. Oula la. Gabriel Jesus. Qui nous fait très très mal. Et derrière. Ousmane Dembélé. Qui énerve un petit peu. Georginio. On est en train de les faire craquer. Aussi mentalement. Pour l'instant. On semble plus solide. Sur ce plan là. Allez. Faut tenir. Faut tenir. Parce que là. Ils sont très costauds. Et Lucas Hernández. Encore une fois. Qui nous fait une grosse différence. Tout de suite. Lee Kangin. Lee Kangin. Dans le dos. De la défense. Pour aller doubler la mise. Non. Faut la finir à tout prix. Cette action. Sinon on va le regretter. Et encore une fois. Ousmane Dembélé. Là. C'était sur Alfonso Davies. Dembélé qui fait son match. Le petit festival. Pour Gabriel Vega. Oh. Magnifique. Le petit ballon piqué. Décidément. J'ai l'impression que lui. A chaque fois qu'il marque. C'est comme ça. Et Gabriel Vega. Pour doubler la mise. Et enterré. On aura su. Faire le dos rond. Tanquer. La grosse possession. La grosse phase offensive. D'Arsenal. Et là derrière. On va piquer. Avec nos remplaçants. Gabriel Vega. Magnifique finition. Bon. C'était clairement. Pas un match facile. Face à un très très bon adversaire. Arsenal. Qui a fait sa rencontre. Mais on a su. Et bien. Pour l'instant. Faire le job. On s'impose. Donc. Deux zéros. Et on est en balotage. Favorable. Avant. La réception. D'Arsenal. Au parc. Dans quelques semaines. Pour l'instant. On fait le travail. On est une bonne équipe. Et collectivement. Il n'y a rien à dire. Je pense qu'on méritait. Largement. De s'imposer. Bon. Arsenal méritait. Peut-être un but. Peut-être que deux zéros. Le score est un peu sévère. Mais bon. C'est aussi comme ça. Que les grandes équipes se font. Et clairement. On ne va pas se plaindre. Que le résultat. Nous favorise. On a en plus. Le retour du blessé. Manuel Ougarté. Enfin. Qui va pouvoir reprendre. Les séances d'entraînement. Et. A priori. Devraient être. Potentiellement. De retour. Pour le prochain match. Est-ce qu'il sera en forme. Pour le match retour. Face à Arsenal. A voir. Mais de toute façon. Sangaré. Fait mieux qu'un intérim. Puisque. Il est très 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 satisfaisant. On va aller. Terminer avec le dernier match. De cet épisode. On va je pense. Beaucoup faire tourner. Benjamin Sesco. Barcola. Ou encore. Danilo Pereira. Et Arnaud Tenias. Seront bien titulaires. Ce soir. Sous la houlette. De capitaine Presco. Et Barcola. Encore une fois. La vitesse qui fait la différence. Victinia. Il l'a vu. Benjamin Sesco. Qui. Enfin. Il n'a pas tiré. J'ai pas compris. Je voulais la mettre directement. Il a attendu. Finalement. Et. Il va donc. Pouvoir ouvrir le score. Ça fait 1-0. Et. On mène. Face au FC Nantes. C'est bien fait. Là. De la part de Nuno Mendes. Qui est monté très haut. Pour presser. Oh. Le crochet. Magnifique. Oh. Nuno Mendes. Pour y aller tous. Seul. C'est là. Où il est. Ultra fort. Dans ces moments là. Il peut prétendre. Au statut de meilleur latéral gauche du monde. Quand il fait des actions comme ça. Plein axe. Vitinia. La petite balle par dessus. Pour Gabri Vega. Oh. Bah. Lui aussi. Décidément. Il est en grande. Grande forme. Gabri Vega. Que ce soit. A la passe. A la finition là. Sa reprise de volet. Est impeccable. Gabri Vega. Qui pour l'instant. Prend toutes les minutes qu'on lui donne. Et il les bonifie. Que ce soit en tant que titulaire ou de remplaçant. La reprise de volet est somptueuse. Et ça fait donc 3-0. Danilo Pereira. Et la bonne passe. La connexion portugaise pour Vitinia. La frappe qui sera repoussée. Hudson. Oh là. On s'est un peu jeté. Avec Presco. Va falloir revenir. Voilà. Qui est fait. Mostafa Mohamed. De plein axe. Qui a été un peu libre. Bon là. Presco qui s'est un peu jeté. Et derrière. Bah ça va profiter au serial buteur nantais. Ça fait donc plus que 3-1 pour nous. Kiki sur le côté. Est-ce qu'il peut faire une différence. En allant chercher le long de la ligne. La petite passe magnifique. Et c'est un cadeau. Pour Benjamin Sesco. Qui va pouvoir. Si je ne dis pas de bêtises. S'offrir son premier doublé. Sous nos couleurs. Et qui lui aussi. Un peu comme Gabriel Vega. Prend toutes les minutes qu'on lui donne. Et est en train. Et bien. De se faire des sacrés stats. Un nouveau but pour lui. Nicolas Pallois. Oh. On s'est bien fait. De la part de Kiki. Pour trouver tout de suite. Gonzalo Ramos. Qui ne va pas marquer ce soir. Mais qui va offrir un nouveau caviar. A son attaquant. Je l'adore quand il est comme ça. En vrai leader technique. Il prend ses responsabilités. Il va faire le pressing. On sait la relance de Pallois. C'est pas forcément la meilleure. Et derrière. La petite passe intelligente. Pour son buteur. Attention de ne pas craquer. En toute fin de match. Il n'y a pas d'orgeux là. Il n'y a pas d'orgeux apparemment. Mais quelle parade. D'Arnaud Tenias. Sur corner. La dernière. Ouh. Et il a fallu s'envoler. Décidément. Cette fin de match. Elle n'est pas si facile que ça. Mais. On va s'imposer. Et tout de même. 5 buts à 1. Grâce à un très bon Tenias. En fin de match. L'addition. Aurait pu monter. Pour nous. On aurait pu encaisser plus de buts. Finalement. Ce sera 5-1. Et. Un match. Très 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 plaisant. Où. Même s'il n'y avait pas que les titulaires. Et bien. Tout le monde aura fait sa part du travail. Et. Ça nous donne désormais. 7 points d'avance. Marseille est totalement en train de craquer. Alors que de notre côté. On continue sur nos bases. Qui sont vraiment monstrueuses. C'est un 19 victoires. En 22 journées. Franchement. Je pense que c'est. L'une des meilleures saisons. Du Paris Saint-Germain. Toute année confondue. Marseille qui fait sa très bonne année. Mais. Qui commence à craquer. Et donc. On est potentiellement. Déjà. En train de mettre. La main sur le titre. Va falloir continuer. D'être aussi bon. Mais en tout cas. Ça en prend le chemin. Bon. Et bien. Je pense que c'est là-dessus. Qu'on va pouvoir se laisser. Pour cet épisode. Où on aura joué. Cinq matchs. Et on aura surtout fait. Notre premier match. Le match allé. De ces huitième de finale. Face à Arsenal. Un match. Qui s'est soldé. Par une bonne victoire. En espérant. Que la série. Continue en Ligue 1. Et qu'on parvienne. A se qualifier. En Ligue des champions. En tout cas. Moi. Je vous remercie. D'avoir regardé jusqu'ici. On se retrouve. Très bientôt. Pour un prochain épisode. Ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada